Je n'arrive jamais à obtenir à vivre les aventures du personnage que je veux donc je refais systématiquement le personnage à chaque fois un concept très simple la guerrière gentille la magicienne méchante tu sais qu'on le tient notre épisode plus sharp moi je pourrais prêcher pour le one shot et toi tu pourrais prêcher pour la campagne clairement, one shot n'a aucun intérêt oh putain parfait on a notre sujet c'est comme la pâture de figurines c'est de la triche, c'est du visuel en jeu de rôle tout le monde se joue soi les gens qui disent j'incarne un autre personnage que moi se mentent de façon éhontée vous écoutez 2d6 plus cool un podcast et une chaîne youtube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles mais pas cette fois certes on troll le lol et on en fait des caisses mais il s'agit d'une simple conversation enregistrée à la suite du podcast Frankenstein numéro 4 avec mon compère de la première heure le fan voici 2d6 plus sharp épisode 1 un format qui se cherche encore un peu dans cet épisode on parle de défis sociaux de l'ignominie du one shot du narrativisme toujours lui versus le ludisme de l'apocalypse Mireille Dumas de DD5 versus la 3.5 des plaisirs coupables à table des frictions à ces mêmes tables de se jouer de soi de la distanciation du jeu avec des inconnus et tout ça plus ou moins dans cet ordre j'espère que tu y trouveras un intérêt bonne écoute fan tu fus le meneur emblématique qui il y a de cela presque 20 ans m'a initié à DD3.5 et à plein d'autres choses nous nous sommes déjà croisés dans le cadre du podcast Frankenstein 4 où tu m'expliquais quel était ton modus operandi pour la création de personnages quel qu'il soit et il y a quelques sujets qui sont apparus potentiellement des divergences dans nos convictions et j'avais envie de m'entretenir un petit peu avec toi de dépoussiérer tout ça et éventuellement mettre au monde une émission divertissante divertissante dans ta contribution pour le podcast Frankenstein tu as évoqué deux concepts de perso qui étaient chers à ton coeur et tu as expliqué qu'il te fallait du temps pour mûrir l'image du personnage que tu voulais incarner dans ta tête et faute d'avoir trouvé satisfaction donc c'est des personnages qui reviennent régulièrement dans les rares parties où tu joues sachant que tu mènes le reste du temps et tu as aussi déclaré qu'un one shot n'avait aucune once d'intérêt et que tu ne jurais que par les campagnes c'est exact je me souviens d'avoir dit ça je n'ai point reformulé ce que tu m'as dit alors est-ce qu'on peut un peu gratter cette question là parce que je suis un très gros consommateur de one shot en fait je ne sais pas ce que tu peux trouver d'intéressant dans un one shot c'est un peu comme on va parler cinéma si tu veux bien mais tu vas voir tout de suite le rapport comme tu es dans un temps très court dans le cinéma comme dans un one shot il y a des choses qui vont primer sur d'autres le temps que tu vas consacrer à telle ou telle pratique dans ton jeu de rôle ou dans ton film va dépendre de l'intérêt global qui va consister à mener ton histoire jusqu'au bout et du coup le développement d'un personnage qui parfois peut être très intéressante mais dans un cadre extrêmement bénil tu sais tu fais à manger à tes potes tu discutes de ton enfance des trucs qui servent normalement à grand chose dans l'intrigue pourtant qui sont plaisantes dans un film et bien tout ça ça passe à l'as pour mettre en avant l'intrigue en elle-même et du coup ça te fait quelque chose assez artificiel avec des personnages qui n'existent pas des archétypes que tu prends tu utilises tu jettes et du coup tu n'as pas le temps de t'attacher à tes personnages pour moi l'intérêt du jeu de rôle c'est de s'attacher à un personnage je ne vais pas dire que l'histoire est secondaire ça c'est très très fond mais pour ça j'ai mon côté maître du jeu je peux parfaitement satisfaire mon côté histoire quand je maîtrise mais quand je suis joueur j'aime bien prendre du temps pour des choses vraiment pas importantes mais dans un one shot tu ne peux pas ok je pourrais rebondir de diverses façons à ce que tu viens de me dire mais j'ai envie de te poser une autre question je t'en prie fais comme tu le sens t'es sur ta chaîne quand on a un concept de personnage en tête on a aussi quelque part en filigrane les scènes qu'on aimerait vivre les situations qu'on aimerait expérimenter dans sa peau tu as évoqué une guerrière altruiste et un peu naïve et une magicienne calculatrice tu pourrais me sortir comme ça au débeauté deux trois scènes que tu rêverais d'expérimenter dans un tel jeu de rôle au débeauté oui mais si j'avais une envie clairement définie je l'écrirais en revanche le jeu de rôle ça permet un petit peu de découvrir un petit peu tes envies mais je vais essayer de répondre à ta question qui n'est pas facile il y a un petit côté contre ma volonté ça je suis homme un petit côté de Nietzsche dans ma recherche de personnages je m'explique Nietzsche tu le sais c'est un gros roi c'est un allemand de son époque si on peut dire ça avec une très très grosse nostalgie du passé très grosse nostalgie de la comment dire de la force naturelle un gros faf quoi je suis méchant de faire ça et c'est pas tout à fait exact et le pire c'est que tu sais que je n'ai absolument aucun bagage intellectuel pour réfuter tes propos excessivement engagés aussi je te préviens tout pavé incendiaire que je recevrai par ma fenêtre je vais les réexpédier en Colissimo ne t'inquiète pas j'ouvrirai pas mon courrier ok non ce que je veux dire c'est qu'il y a cette représentation très Nietzsche qui veut que la civilisation dégrade la pureté de l'individu et que celui qui reste pur c'est celui qui est le sauvage on parle de sauvage l'adepte de la force brute le surhomme celui qui s'est dégagé de toute forme morale t'es en train de décrire le mythe de Conan et de la sword and sorcery telle qu'elle était pensée par c'était quoi c'était Howard son nom ? c'est tout à fait ça Howard est tout à fait dans un registre de Nietzsche je voudrais utiliser le terme de Howard parce que Nietzsche ne mérite pas d'être cité Howard le mérite beaucoup plus mais c'est vrai que toute l'œuvre de Howard est basée sur ce concept-là c'est-à-dire la civilisation est décadente la civilisation rabaisse l'homme tel qu'il devrait être c'est-à-dire libre tout simplement et avec une vision de la liberté évidemment très primitive très allemande et donc c'est pour ça que je te parlais de la guerrière sympa pure honnête naïve innocente face à une magicienne qui elle par contre a étudié qui est plus intégrée dans un monde de civilité qui est le symbole de la civilisation le magicien c'est le bonhomme qui a étudié c'est le savant des mondes fantastiques qui lui par contre est plus roublard il a dû survivre dans son milieu et son milieu c'est un milieu fantasmé évidemment on parle de fantasmes de Nietzsche tu vois j'aime bien me perdre dans mes circonvolutions oui je vois ça Donetsis Plus Cool n'a jamais été aussi politique ah bah ça tu sais si tu me poses une question il y a le mot bourgeois marxiste léniniste ça va ressortir donc il faut pas t'inquiéter donc voilà c'était un petit peu cette vision parce que je suis le fruit de mon époque je suis pas plus intelligent qu'un autre et donc fatalement t'as beau être conscient des phénomènes qui sont à l'oeuvre dans la construction de ta pensée tu peux en être conscient et pas pouvoir y résister non plus donc du coup intuitivement pour moi effectivement la guerrière aura toujours un côté plus plus humain et plus plus naïf que la magicienne c'est pour ça que je faisais ce commentaire la dernière fois ok donc en fait ce que t'es en train de me dire je vais peut-être tirer une conclusion active mais bon quel que soit le personnage que tu veux incarner tu veux pouvoir peser de tout ton poids sur un levier moral indépendamment du fait de trouver la statue de perdu de Gadalf ou d'empêcher l'incendie ou le saccage d'un village tu veux qu'à un moment ton personnage puisse se trouver confronté à quelque chose qui clashe avec ses convictions quelque chose qui dispute sa vision du monde je ne cherche pas à écrire l'opposition en fait justement dans la création du personnage je cherche plutôt à essayer d'exprimer un fantasme de soit d'un côté de justice et de de l'honneur ça c'est mon fantasme à moi ça la justice la justice sociale entre autres oui mais tu sais les êtres humains peuvent vivre dans des conditions vraiment très dures et ils peuvent vivre avec beaucoup de beaucoup de manques mais je crois que la chose qui leur a le plus insupportable c'est le manque de justice ça n'est pas la liberté ou sont-ils étroitement liés ? c'est un débat un petit peu long oui et c'est pas l'idée et c'est pas l'idée donc si tu veux un jour on l'aura c'est pas un souci mais c'est pas l'idée et à l'opposé quand je veux faire une magicienne je vais pas alors évidemment la guerrière n'est pas bonne et la magicienne n'est pas mauvaise on est pas dans ce cadre là c'est que la magicienne va pas être jouée de la même façon elle aura pas les mêmes ambitions les mêmes buts elle vient pas du même endroit et du coup la magicienne elle sera plus dans la manipulation dans les projets à long terme dans les plans par exemple et donc à partir du moment où tu vis en société parce que j'imagine que les il te faut un maître tu sais pour apprendre que tu vas à l'école on va dire les magiciens à partir du moment où tu es dans un univers social et concurrentiel et bien tu adoptes des pratiques où tu disparais donc c'est pas c'est pas un jugement de valeur tu adoptes des pratiques qui sont qui seront plus sourdouises ça veut pas dire que tu sois mauvais est-ce que cette magicienne doit tâcher d'exister dans un univers patriarcal dans ton fantasme oui bien sûr l'intérêt en jouant une femme n'est pas de jouer à un homme avec un vagin l'intérêt est pas non plus de jouer une femme en elle-même parce que comme je ne suis pas une femme je ne peux et je ne pourrais sans doute jamais comprendre comment une femme fonctionne dans son intimité psychologique donc là le but c'est de jouer une femme dans une société c'est-à-dire tu es une victime point ça commence par ça et tu vas essayer de triompher pas vraiment de toi de toi-même tu sais c'est pas une sorte de combat à l'intérieur c'est un combat contre la société contre le système sachant que tu peux pas tu peux pas gagner contre le système mais tu vas essayer d'exister dans les limites qui te sont autorisées c'est un peu comme si à Warhammer 40 000 tu jouais les Space Marines les Ultramarines face à tes aides d'art ton but c'est pas de gagner ton but c'est de pas être ridicule c'est pas pareil dans les conventions et dans les parties quand tu joues Space Marine c'est que t'es un gentleman t'es là pour essayer de jouer ton adversaire tu pars avec un certain handicap non mais je vois l'idée je vois l'idée mais du coup c'est intéressant c'est de partir avec un handicap et de voir où ça peut te mener parce que du coup ça va te rajouter un intérêt supplémentaire à jouer ton personnage quand tu as un gros barbare à la conne avec des grosses réticules il va pas se poser la question le question sociale ça n'intéresse pas la question de domination ne l'intéresse pas lui le truc c'est avec la table à la tête et il va montrer que c'est lui le plus fort mais tu vois je montre-le que je suis le plus fort pour être le plus fort et non pas pour démontrer autre chose je veux pas dire que c'est pas intéressant de jouer un personnage comme ça c'est moi ce qui m'intéresse c'est de partir avec un handicap et de voir jusqu'où je peux aller sachant que je pourrais pas forcément aller très loin du coup pour répondre à tes questions oui il faut que ça se passe dans un univers pas très arcane sinon ça n'a pas d'intérêt ok tout ce luxe que tu as de développer ton personnage toutes ces scènes qui ne peuvent exister que sur la durée d'un côté le contact avec la justice quand tu joues la guerrière louable et de l'autre le rapport avec la domination et l'intrigue quand tu joues une magicienne qui est comme qui dirait vue de haut par la société dans laquelle elle gravite à t'entendre c'est quelque chose qui sera toujours en trop par rapport au nerf de la guerre au but de la partie le coeur de l'aventure c'est quoi ? c'est le scénario du meneur c'est faire de l'XP c'est buter les monstres c'est dénouer le mystère de l'enquête savoir qui a assassiné un tel ou déjouer tel complot c'est quoi finalement le vrai coeur de la partie ce qui d'après toi est le vrai coeur de la partie je vais revenir encore au cinéma parce que le cinéma a un souci de bien c'est qu'il a il est extrêmement structuré il y a très peu de créativité normative dans le cinéma et pour moi c'est une bonne chose parce que des créations originales vraiment originales dans la grammaire cinématographique il y en a c'est super chiant à regarder beaucoup lynch quand même mais parfois c'est un petit peu dur à suivre une histoire tout simplement c'est tu as un personnage un protagoniste principal ou pas qui est confronté à une difficulté on va regarder comment il va gérer la situation comment il va essayer de surpasser cette difficulté qu'il y arrive ou pas et c'est ça en fait toutes les histoires sont basées là-dessus il y en a très très peu qui ne sont pas dans un schéma aussi simple le bonhomme veut sortir avec l'Anna qu'il aime John McClane il veut tuer les terroristes parce que voilà et ainsi de suite chacun a un but et on va voir comment il va le faire ça c'est le scénario le MJ va donner une confrontation un antagoniste une situation une enquête et le but de l'histoire c'est comment le joueur le héros va faire pour aboutir à la fin de l'histoire la fin de l'histoire n'est pas la fin du héros mais la fin de l'intrigue que le meneur a posé ça c'est le corps c'est le corps du scénario tout simplement ça peut se présenter sous différentes formes je parlais tout à l'heure de bâcher du monstre pour faire l'XP c'est une forme quand le MJ te dit il y a un temple maudit et à l'intérieur il y a un trésor caché voilà allez-y faites mon PMT et bien le PMT c'est pareil c'est la structure narrative est exactement la même on va chercher un trésor comment on va faire pour accéder à ce trésor est-ce qu'on va trouver est-ce qu'on va le ramener et toute partie donc pour moi quand tu pratiques beaucoup plus des jeux de rôle atypiques pour moi un one shot ce n'est que ça c'est-à-dire c'est la description de comment le héros le protagoniste va essayer de surpasser la difficulté ok donc quelque part que ce soit en one shot ou en campagne tu as quand même ton meneur qui vient avec une offre bien précise sur laquelle il a planché une intrigue qui est mêlée de son sang et de sa sieur ah oui j'ai pas peur il faut aussi honorer ce travail honorer cette épreuve et du coup après jouer à l'aventure qu'il a cuisiné amoureusement dès l'instant où nous on est en campagne la durée en bonus t'autorise ainsi à un peu explorer ces thématiques si chères à ton coeur c'est ça après il y a un problème qui est propre à moi qui est résolu par la campagne qui est si tu t'attaches à ton personnage du coup t'as envie de continuer à vivre ses aventures t'as pas envie de reprendre un autre personnage et en one shot tu peux imaginer que c'est pas possible et si le personnage te plaît pas ça te laisse encore une chance avec un autre scénario de la campagne de faire progresser le personnage dans le sens que tu veux pareil c'est une chose que tu peux pas faire en one shot en one shot c'est que tu joues le personnage de la nôtre enfin c'est sûr tout ça tu peux développer alors soit le MJ vient avec les prétirés je pense que c'est pas ce qu'on peut se faire soit on te dit ben voilà tu vas faire un personnage mais en gros quoi qu'il arrive sa longévité ne dépassera pas 4-5 heures c'est ça c'est ça et même quand on te demande de faire un personnage par one shot ce sera toujours le personnage de la nôtre tu vas pas faire un personnage qui te plairait par un one shot tu vas faire un concept du bon ça va être rigolo à jouer une fois d'accord mais tu vas pas t'investir dedans parce que tu sais de toute façon qu'il va aller te jeter je vais te poser une question faussement naïve vas-y pourquoi quand tu t'apprêtes à jouer à un one shot et que tu vas dédier 5 heures de ta vie à une aventure tu la vivrais pas à 100% même si ton personnage est biodégradable parce qu'il n'y a pas de suite parce que ton personnage il va mourir à la fin qu'il va mourir parce qu'il a été tué ou qu'il va mourir parce qu'il va être franchi au placard il va disparaître mais on meurt tous fan alors pourquoi ne pas prendre le parti de vivre pleinement chaque seconde est-ce que c'est du jeu de rôle et que dans le jeu de rôle tu peux vivre éternellement c'est contourné vraiment ma question pourquoi parce que sous peut-être que ton personnage va pas vivre longtemps tu tâcherais pas d'en retirer le plus de satisfaction possible pourquoi est-ce que du coup sur un one shot tu vas lever le pied et y jouer vraiment sans être engagé en te demandant enfin tu joues surtout parce qu'il n'y a rien de mieux à la télé ou parce que ta console est en rade c'est triste ce que tu racontes oui oui mais j'essaie de comprendre comme tu l'auras deviné alors j'adore les campagnes mais je suis un fervent défenseur du one shot oui ça j'avais j'avais cru comprendre et bien en fait c'est une question de goût personnel après j'aime le plaisir dans le temps je préfère une relation amoureuse qui dure 20 ans qu'une vingtaine de relations torrides et super chaudes qui s'enfilent les unes après les autres c'est tout oh le parallèle chelou mais rien ne t'empêche d'être à fond tout le temps je ne parle pas de préférer je te parle juste de t'es en one shot t'essaies de faire tout ce que tu peux pour t'éclater ben j'y arriverai pas je pense parce que parce que le personnage n'a pas beaucoup de profondeur et qu'il n'en aura jamais de plus je sais pas c'est pour ça que je fais pas beaucoup joueurs parce que peut-être que je n'ai pas la même recherche que les autres dans ce jeu pour moi c'est peut-être quelque chose de plus intime je sais pas alors maintenant je vais faire mon vendeur d'huile de serpent je vais sortir ma marchandise je ne prétends pas que c'est meilleur je ne prétends pas que c'est ce qu'il te faut mais il faut juste que tu saches que ça existe lorsqu'on a eu notre tête à tête en chair et en os tu m'as posé une question et il m'a été impossible d'y répondre parce que les circonstances ont fait qu'on a dû couper l'enregistrement j'avais lâché un mot vulgaire comme autorité narrative et du coup tu m'as interrogé sur les jeux auxquels je joue il me semble que tu me les demandais ou pas en tout cas tu m'as tendu une perche merveilleuse et je m'apprêtais du coup à te déblatérer je laisse un de ces critures je vais te parler de deux jeux parce que je les relis en ce moment et on va voir ce que tu en retires à mes yeux ce sont des jeux où je peux m'éclater en one shot et où je peux m'éclater sur le long cours alors le premier s'appelle Night Witches il a été édité par Edge ce qui n'est pas rien en France c'est un jeu où tu incarnes les aviatrices russes pendant la seconde guerre qui doivent leur surnom aux nazis qui les ont baptisés donc effectivement les sorcières de la nuit parce qu'elles bombardaient leur position avec des bombes de fortune quitte à ce que ce soit des rails de train à partir de d'avions d'essai mages quoi des trucs dignes de la première guerre parce qu'on leur filait rien de mieux des machines tellement lentes c'est tellement vétuste qu'en arrivant près des positions ennemis ils devaient éteindre le moteur et planer ce qui faisait un son très particulier qui accompagnait un petit peu l'aura de terreur qu'ils représentaient et elles se laissaient planer jusqu'aux positions avant de balancer leur saleté elles essuyaient quelques tirs de flaques au passage et dans leur rang il y avait une quantité de morts astronomiques comme on peut l'imaginer elles étaient fiers d'accomplir leurs devoirs de faire leur part dans l'effort de la bataille malgré le peu de respect qu'elles avaient de leur hiérarchie ou de leurs camarades masculins et donc quand tu fais un tel jeu il faut imaginer que c'est pas alors ça aurait pu être traité avec stade plus compétence plus dévain versus difficulté mais au lieu de ça c'est un de ces foutus jeux apocalypserie propulsés par l'apocalypse dont je suis friand et qui du coup permettent des mécaniques qui soutiennent l'histoire qui vont direct à l'essentiel qui évitent les fameuses 4 heures de baston ou initiatives attaques défenses qui font partie du jeu qui font partie à part entière de jeux à ambition ludique où il y a un côté tactique un côté très proche des jeux de figurines qui sont très friands oui d'accord je ne décris pas ces jeux là mais en tout cas le propos de ces jeux là on les appelle plus ou moins judicieusement narrativistes ils mettent en avant l'histoire il y a différentes façons de le faire pour arriver à ce résultat en tout cas ces jeux là ont un système assez rapide pour y arriver et donc la mécanique soutient à la fois les bombardements assez rapides où très vite tu vois les répercussions si jamais tu perds un de tes fidèles camarades fauchés par la mort trop tôt si tu perds un de tes appareils si tu te couvres le disgrâce enfin bref les mécaniques gèrent ça les mécaniques te disent tu lances l'idée elles te disent ce qui se passe suivant le résultat et suivant aussi les options que tu prends ou celles que te propose ton honneur et le reste des mécaniques et bien ils gèrent la vie au camp ils gèrent la façon dont tu vas tenter de de laver ton honneur de te faire bien voir de la hiérarchie de t'entendre avec tes petits camarades d'obtenir éventuellement des pièces de rechange dans le camp d'un côté des faveurs de séduire de réussir à percer le masque de quelqu'un de savoir ce qu'il pense vraiment de tout ouvrir à lui c'est des mécaniques qui sont là pour soutenir cela et dans ce que tu m'as décrit que ce soit ta magicienne ou ta guerrière tous ces enjeux sociaux qui semblent périphériques que ce soit dans un one shot et peut-être qui peuvent être autorisés dans une campagne car le temps te le permet mais qui sont visiblement pas le coeur de la proposition de jeu dans ces jeux là elles sont bienvenues encouragées soutenues et d'aucun dirait incontournables est-ce que ça ne te séduit pas la glissance de ces jeux là est-ce que ça ne t'intrigue pas alors intrigué évidemment oui mais le cadre est assez non ça peut être intéressant mais tu vois je préférais faire la magie là dans ce que tu me proposes ça m'évoque plus de choses parce que c'est un cadre tellement escrois c'est obligé t'as intérêt à avoir un bon MJ par derrière tu veux pas que ça retombe dans la redondance en général ces jeux là justement qui ont une proposition assez resserrée si tu fais du hors-piste en fait il casse l'histoire s'arrête typiquement si tu désertes la caméra ne va pas te suivre après je dis ça mais en même temps je veux dire quand tu joues les mousquetaires du roi t'es pas censé justement rendre ton fleuré quoi non plus on se comprend mais disons que même la mécanique casse quand tu fais pas ce qui est prévu pour je te citerai aussi pour continuer toujours à te vendre mon poison un jeu qui est très très proche qui s'appelle The Boach et qui lui est excessivant politique encore plus que le précédent puisque on est dans un monde médiéval un peu tribal un peu âge de fer où il y a une sorte d'entité d'œil sombre enfin son sauron qui corrompt sauf qu'en filigrane il s'agit du patriarcat donc à faire pourquoi se priver et en fait il semblerait que tout homme est une proie facile à cette obscurité ça change en monstre en bête ou de qu'un dirait ça attise le masculinisme toxique donc à la table on te propose d'incarner des femmes ou des personnes dont le genre est non masculin car elles résistent justement à cette emprise obscure et donc c'est elles-mêmes qui doivent prendre les armes et donc mener des raids contre l'obscurité même s'inviter sur leur terre et regagner les bastions un par un qui ont chuté de la main des ténèbres et donc là aussi le système est encore plus orienté vers une certaine proposition parce que quand tu es en mission en fait le jeu part du principe que jusqu'à la bataille finale la bataille finale c'est autre chose mais en tout cas la victoire des héroïnes ne fait absolument aucun doute le système soutient ça ça veut dire que quand tu lances les actions de mission qui sont le repérage lancer l'assaut la stratégie bref tout ça la mécanique est telle que même quand tu échoues l'objectif est rempli le village est libéré le bastion chute les provisions sont sauvées que sais-je il manque un peu d'enjeux tout ça mais les enjeux sont ailleurs la question est quand tu fais ces actions là qu'est-ce que tu sacrifies est-ce que tu vas t'attirer des illimitiés est-ce que tes camarades vont mourir est-ce qu'un tel va se faire capturer c'est ça c'est le prix à payer il y a vraiment la phase de paix de préparation et la phase d'exploration et d'action naturellement la frontière est un peu floue parce qu'il peut y avoir des assauts qui sont menés sur le campement mais le reste du temps quand tu es dans le recueillement dans l'entraînement quand tu es entre tes soeurs d'armes les mécaniques sont soutenues pour gérer ta fatigue pour gérer la façon dont tu relâches la pression la façon que tu fraternises la façon dont tu prends soin des personnes la façon dont la corruption des ténèbres peut semer la dissension entre les rangs la façon dont tu peux te sentir coupable ou te sentir en colère face aux éventuels échecs de la mission précédente toutes les mécaniques soutiennent cela mais donc là c'est vraiment l'exemple encore plus extrême parce que comme tu le vois quand on part en mission on n'échoue pas à part dans la version finale on ne peut pas échouer et c'est juste les répercussions qu'on joue ce sont des mécaniques plus rigides elles s'orientent vers une histoire très précise ça ne veut pas dire qu'avec un système plus générique on ne pourrait pas arriver au même résultat mais en gros ces jeux sont là pour faciliter la chose pour qu'on aille directement dans l'intérieur de la guerre c'est ce qui fait que dans une de ces décriées partie one shot il y a moyen même avec un personnage qui n'a que quelques heures à vivre avec de telles mécaniques une telle proposition tu as les moyens de voir quelque chose qui tape juste qui tape directement dans l'émotion et dans l'intensité et je suis heureux que de tels jeux existent voilà je tenais à ce que tu le saches excuse-moi je me suis endormi au milieu tu as tué parlé très 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 longtemps en donnant beaucoup 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 d'informations et donc du coup comme je n'étais pas intervenant au milieu j'ai oublié le début et je ne sais même pas que c'est la question que tu m'as posé en plus le pire c'est que tu m'as déjà un peu répondu mais est-ce que tu devrais jouer à ces jeux là est-ce que tu devrais jouer à ces jeux là en one shot tu as plus l'air de me dire que tu préférais les mener oui parce que déjà je préfère ça en général et alors en one shot toujours pas parce que ça ne change strictement rien à la situation pour personage va quand même disparaître à la fin de tes 4 heures je ne vois pas l'intérêt de t'impliquer dans un personnage dans ce cas là ok après de toute façon après l'univers c'est pas forcément très important je trouve que les systèmes que tu as décris sont des systèmes qui sont un chouïa dirigiste quand même dans le sens où tu le disais toi-même ça on peut le faire dans un système qui est tout à fait classique si on s'en donne le temps mais après c'est surtout avec qui tu joues on a un G qui nous a fait une campagne pendant 2 ans Dragon Magazine et on me reprochait pendant la partie de faire perdre du temps au groupe parce que ça faisait perdre du temps à l'XP j'essayais de faire un petit peu de roleplay et ça intéressait pas les autres joueurs à la table du coup on a fait du jeu de figurines si tu vois ce que je veux dire on l'a tous vécu c'est les attentes divergentes mais c'est pour ça que je refais toujours les mêmes personnages parce que peut-être que les gens avec qui je joue n'ont pas les mêmes attentes que moi ça explique pourquoi en tant que joueur à moins de changer de table tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu espères si c'est pas le propos c'est tout à fait le cas après une amie m'a conseillé tout simplement d'écrire d'écrire le bouquin directement combien de potes je connais qui faute de trouver leur nirvana sur table ont fini par écrire oui parce que c'est toujours difficile d'exprimer le jeu de rôle n'est pas un plaisir égoïste donc de part c'est des concessions c'est l'inverse absolu personne ne peut s'enfermer dans le jeu de rôle c'est un jeu où tu dois t'ouvrir tous les Mirai Dumas pour ceux qui connaissent encore pourront toujours te dire que le jeu de rôle ça rend fou mais c'est en fait c'est complètement l'inverse tout le monde connait Mirai Dumas son spectre est devenu une sorte de croque mitaine dont on berce le sommeil des jeunes rôlistes de génération en génération t'inquiète pas c'est typiquement le genre de personnes qui ne connaissent rien leur sujet et pour qui faire du mal n'est pas grave parce que le but c'est de faire du buzz c'est de faire un sujet j'ai entendu dire qu'elles mangeaient les enfants non t'es pas obligé de aller jusque là non c'est simplement quelqu'un de médiocre c'est quelqu'un assez paresseux qui ne connait pas son sujet qui dit je vais mettre la trouille aux gens je vais leur parler d'un truc qu'ils ne connaissent absolument pas donc je pourrais en dire fatalement ce que je veux et en disant que c'est dangereux et le danger ça fait des clics enfin des clics à l'époque elles c'était pas des clics vous avez vu quoi je l'ai vécu et ça s'est très bien passé parce que ma famille m'a fait confiance mais je me rappelle d'un pote dont le père a déchiré à main nue c'était ce genre de mec sa collection de livres de Cthulhu jusqu'au moment où son fils a fini par le convaincre que les revendre seraient plus rentables carrément lui je n'ai rien inventé c'est affreux parce que la télévision a dit à ce monsieur si vous n'agissez pas si vous défendez pas votre enfant vous êtes un mauvais père tout à fait il le sauvait à ce moment là en réduisant les masques de Daniel la totep en cendre tout à fait je lisais c'est mon corps et voilà c'est pas la faute du tout au père enfin encore que le père a choisi de croire la télévision plutôt que son fils mais quel choix il a le pauvre très honnêtement le choix qu'ont eu les miens me posait la question ouais mais tu sais tous les parents n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants et tous les enfants n'acceptent pas de parler avec leurs parents c'est vrai donc tout ce qui te reste à la fin c'est la télé Fan je t'avoue avoir perdu le fil avant cette digression où on a un petit peu à nouveau jeté l'opprobre sur quelqu'un qui le méritait en fait plus exactement la digression c'était quand tu as fait la publicité pour deux de tes jeux c'est une très longue digression oui oui je sais et tu désapprouves mais du coup j'en profite puisque tu relances le sujet effectivement ces systèmes soutiennent l'histoire et tâchent de la contraindre mais bon l'intérêt aussi c'est qu'ils la facilitent et l'accélèrent c'est aussi cet avantage là tu tapes juste rapidement et de façon pleinement satisfaisante je vais te citer un proverbe mongol si tu veux ah c'est parti je t'avais dit que je citerais quand le ciel a créé le temps il en a créé assez je n'ai pas de gong à porter à laquelle je puisse cogner c'est tout simplement pour te dire qu'on a le temps on n'est pas pressé on n'est pas des consommateurs on est des gens qui vivent une expérience c'est pas pareil tout n'est pas un produit de consommation et le jeu de rôle ne devrait pas en être un par chance il ne l'est pas parce que ça touche vraiment vers un public trop faible et que l'immense majorité des jeux de rôle sont faits par des fans des gens qui aiment ça je suis même convaincu que Donjons de Dragon 5 est fait par des non je vais pas te lancer sur ce que tu reproches à Donjons de Dragon 5 je m'interdis de faire cela ah non non je suis pas je suis pas comme moi je trouve beaucoup de qualités à ce jeu non 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 tu peux pas citer l'antenne il est contre si tu dois citer l'antenne tu dis Kelsis d'accord non non je suis pas comme Kelsis moi je n'ai pas d'a priori contre des 5 et c'est un jeu qui a des qualités c'est juste que c'est pas le même jeu que des 3-5 c'est tout c'est un jeu différent je pose la question évidente il est juste différent ou il y en a un des deux qui est meilleur c'est très difficile de répondre à ta question parce qu'ils sont pas le même jeu tous les deux et ils parlent pas de la même chose quand on dit par exemple que les combats sont beaucoup plus courts en ED5 c'est la fumisterie c'est la même durée il n'y a pas de différence le jeu est plus simple c'est certain mais il n'est pas plus simple par le mécanisme il est plus simple par la proposition qui est faite de possibilités un DVD 3.5 est un jeu qui a beaucoup beaucoup de background beaucoup de bagouts beaucoup de bouquins et c'est un jeu si tu as un personnage en tête tu peux le faire c'est très difficile de pas réussir parce qu'il y a un pléthore de propositions pléthore de propositions signifie que tout n'est pas équilibré mais l'équilibre c'est important dans un jeu de figurine mais est-ce que c'est important dans un jeu de rôle c'est sûr D&D 3.5 c'est un jeu de super-héros D&D 5 c'est un jeu de médiévale fantaisie intéressant il est très flindly le D&D 5 c'est-à-dire vraiment les joueurs sont pas t'es pas dans un univers qui est hostile qui t'es mortel tu peux faire des personnages assez balèzes mais c'est parce que il n'y a pas de gros danger on va dire en 5ème à moins évidemment que le D&D 5 te mette une position qui est très au-dessus de toi pourquoi il n'y a pas de danger parce qu'il me semble que c'est le niveau de la créature en face la difficulté je prends un exemple simple c'est que par exemple D&D 5 a augmenté considérablement les points de vie des classes qui avaient peu tous les sorciers que j'ai vus sont des sorciers blindés de points de vie d'accord donc en fait le magot qui meurt avec une mort sur l'écureuil c'est l'histoire ancienne ça c'est pas possible mais sans aller jusqu'à une mort sur l'écureuil on sait pertinemment par exemple on va prendre un D&D 3.5 dans un groupe t'as un magot t'as intérêt que quelqu'un ait un contresort dans ton équipe sinon la boucle le feu va emporter ton magot d'accord en 5 c'est important ok après je te dis la 5ème mais elle a plein de qualités déjà c'est beaucoup plus équilibré tu peux jouer des classes de personnages sans avoir l'impression d'être une dogue et par exemple tu peux jouer un voleur je peux dire tiens que les voleurs de la 5ème c'est pas le voleur de la 3ème après le prince c'est toujours le même il fait toujours tout c'est le maître des lieux mais le guerrier est meilleur le barbare est meilleur en fait voilà c'est un peu le rappel de certains bonhommes qui ont été un peu oubliés à un niveau très très convenable j'ai eu du mal en fait à faire la comparaison parce que entre mes parties de D&D 3.5 qui datent de presque 20 ans et mes parties de D&D 5 j'en ai eu que 2 qui datent de l'année dernière ou 2 ans à tout casser j'ai vu des similitudes mais les différences étaient trop lointaines dans ma mémoire je comprends et là toutes les différences que je viens de te donner sont des différences techniques mais il n'y a pas que ça en fait dans la est-ce que je peux te poser une question d'abord quand tu dis combat plus court ce qui est loin de me déplaire c'est parce qu'en face les monstres ils n'encaissent que dalle ce qui est proposé on te dit que les combats sont plus court mais en réalité ils ne le sont pas plus du coup d'où vient cette impression alors que ce n'est pas le cas aucune idée aucune idée je ne sais pas d'accord je te laisse reprendre du coup eh oui j'ai oublié ce que je disais ah si tu me coupes c'est obligatoire je vais oublier mais je ne suis pas sûr que ce que j'avais à dire t'es parti bah du coup c'est ainsi que s'achève la parenthèse des D5 c'est un achievement et je vais faire un titre bien plus technique grâce à ça je repense à ce que tu m'as dit avant ça m'a beaucoup parlé cette histoire de la petite conversation au coin du feu il me semble l'avoir évoqué sur quelques podcasts par-ci par-là mais il y a une page qui a baptisé ça la Tchoufa c'est la petite conversation typique dans Pulp Fiction quand non en fait c'est cette ameuselle quand t'as Jules et Vincent qui discutent du Royal Cheese en fait ou du Quarter Pounder on appelle ça la Tchoufa et c'est vraiment quelque chose dont je raffole parce que tu crois vraiment tu crois plus à l'authenticité de la fiction que tu joues l'univers autour de toi dès l'instant où les personnages ont vraiment l'air de vivre et c'est quelque chose que j'essaie de placer à tout bout de champ même dans des parties dans lesquelles ça ne s'apprête absolument pas oui c'est les petits moments de roleplay où parfois les personnages qui sont très rares parce que les joueurs ne sont pas malveillants envers l'ORG donc ils vont essayer de tendre vers la résolution de son scénario quand même pas des monstres mais quelque part c'est un certain meneur qui sont reconnaissants pour ce genre de moments ça leur permet de compulser leurs notes c'est pas très fréquent attestable en tout cas je me rappellerai toujours de nos parties des D3.5 où c'était une joute qui se jouait hors de la table ou comment chaque matin chaque joueur venait de courtiser les bras chargés de présents pour pouvoir écraser les autres et dire je suis le meilleur ah c'est le mot il y avait des présents moi je suis très sensé à la corruption je l'ai tout de suite ah oui je le sais tu es un meneur mais c'était ça c'était j'en ferais peut-être un souvenir holiste en gros en ce moment on est on est deux MJ il y a puisqu'il ne faut pas dire de nom on va dire Vorax le barbare qui est un MJ très très case très figurine case qui a poussé son concept de jeu plus loin que le PMT il a inventé l'arène où en fait il n'y a même plus de porte il n'y a plus de trésors c'est bien le genre de Vorax voilà et ça n'a aucun intérêt prodigieusement mais il nous a fait aussi une campagne donc une campagne officielle et c'est très ça tombe beaucoup autour des combats autour du tu bouges ta figurine et tu fais ton action tu connais le jeu de descente oui ben voilà on fait du ça mais avec les règles de la cinquième et du coup quand tu as une petite possibilité de roleplay tu t'y engouffres mais ça donne des situations ubuesques enfin pas ubuesques malsaines pas malsaines où tu es mal à l'aise en gros il y a un moment où je rencontre un fantôme je me mets à discuter avec le fantôme et je trouve le fantôme très cool si tu as trouvé le fantôme cool c'est que le meneur en face tu as eu du répondant quoi oui parce que déjà il parlait le fantôme c'est déjà il était super cool et donc le personnage que j'incarne c'est une c'est une étudiante en magie et c'est la première fois qu'elle rencontre un mort vivant et elle est fascinée par ce qu'elle voit un truc qui est mort et qui lui parle c'est un truc assez fascinant pour elle et donc elle essaie d'en savoir plus et je la joue comme étant comme pourrait-je dire la jeune fille qui rencontre son idole tu le sais oui qui est complètement qui est psychologiquement sous la domination de l'autre et on fait un morceau de roleplay comme ça qui marche très bien et qui était vraiment super plaisante c'est un très bon monde un très bon monde du jeu Vorax c'est prêt à te au jeu oui oui tout à fait tout à fait mais je regarde du coin de l'œil tu sais le reste de la table ah il désapprouve non non il désapprouve pas mais très poliment il me laisse faire mais il participe pas et ton plaisir devient coupable carrément parce que le jeu drôle ça se fait à plusieurs et que bah du coup j'ai écourté la scène pour qu'ils puissent jouer plus avoir ce qu'eux ils veulent c'est un rival entre nous qui est un roleplay mais c'est souvent un roleplay négatif c'est ça qui est un peu dommage c'est marrant ça va encore rebondir sur mes saletés de jeu mais dans ces jeux là ces autres jeux on est pas du tout dans la même dynamique on est fan des autres personnages y compris quand ils nous font des crasses y compris quand ils c'est aussi lié à ce côté play to lose voilà il n'y a plus voilà comment on veut faire une belle histoire comment on veut aussi voir des beaux développements de personnages et que l'enjeu du coup n'est plus dans le fait d'amasser des richesses de l'expérience ou du pouvoir parce que parce que c'est pas le propos ben puis on l'a fait tu viens de dire quoi tu viens de nier tout cela non j'ai dit parce que ça a été déjà fait tout simplement y'a un moment quand t'as joué des personnages où t'es statistiquement au niveau des règles t'es devenu super puiche ben après tu te dis pourquoi recommencer ben non c'est ce qui fait qu'on repart dans Dark Souls 2 c'est ce qui fait qu'on relance une partie d'Hero Quest c'est le voyage c'est l'évolution c'est le fait de voir le personnage qui se renforcer et éventuellement survivre qui fait partie du plaisir mais je ne voulais pas dégresser dans cette direction donc tout ça pour dire que ce qui est venu aussi avec ces tables là c'est le côté spectateur effectivement c'est une activité sociale effectivement on est là pour jouer ensemble mais des fois on est tellement transporté par ce qui se passe qu'on accepte de se taire voire d'être absent d'une scène et de voir ce qui se passe tu as même tout un bastion de rôlistes qui s'amusait à insuffler dans leur pratique les gestes propres au théâtre d'impro c'est typiquement quand tu fais des cœurs avec les mains dans une scène où tu n'es pas parce que tu as genre ce qui se passe mais ce n'est pas évident je ne sais pas pourquoi mais parfois c'est une question que tu peux te poser tu maîtrises ta partie et tu comptes grosso modo bien sûr tu ne chronomètes pas le nombre de fois où les joueurs ont une interaction qui n'a pas de rapport avec le scénar ça dépend du jeu chez moi c'est frénétique mais tu as bien de la chance parce que moi ils se parlent entre eux les personnages ils se parlent uniquement pour se reprocher des choses sinon ça ne reste pas la parole pourquoi tu n'as pas lancé ton magic missile c'est pas et tu as pensé à ton putain de sorte de zone tu m'as cramé le cul non ça reste quand même des concepts t'en as fait quoi ton antipoison j'en ai besoin là allez à boule je te pose une situation d'accord cette situation c'est du vécu tu vois encore il y a nos héros sont des mercenaires ils ont été embauchés pour transporter deux princesses d'accord qui ont fui de chez elles et ils savent qu'ils peuvent à tout moment se faire attaquer sur le navire sur lequel ils se trouvent ils sont intercettés par un autre navire d'une autre compagnie de mercenaires ces gens là ne sont pas leurs ennemis d'accord par contre ces mercenaires là ils ont eux pour mission de récupérer les deux princesses d'accord le capitaine en face n'est pas très diplomate il faut bien reconnaître et il y a il y a un moment donc le chef de la compagnie j'essaie de me souvenir de son pseudo Larkin voilà dit donc à Vorax il dit ben voilà j'ai repéré sur le bateau au inverse il y a quelqu'un qui n'a rien à y faire c'est une poupounette et il se dit elle c'est la magotte et c'est la première personne qu'il faut défoncer dans l'équipe en face donc pendant qu'il est pour parler il demande au personnage de Vorax de zigouiller la magotte directement Vorax obéit son problème c'est à dire son personnage est quelqu'un de très loyal il n'a pas et donc il a il a one shot et à l'arc là le personnage de Kelesis s'est levé mais avec une indignation et on a eu une heure de vous êtes vraiment tous des pourris en gros j'ai une question parce que soit cette scène était magistrale soit c'était une catastrophe on est d'accord que Kelesis était ulcéré le joueur était ulcéré mais est-ce qu'au moins son personnage l'était est-ce que c'était in character si c'est in character c'est merveilleux alors son personnage l'a été mais il n'est pas intervenu ah c'est super intéressant ça j'en ai profité pour essayer de rebondir sur du rôle blé j'ai presque envie de l'inviter pour qu'il me la raconte ah bah ouais mais tu vas tomber sous le coup de au moins une demi-douzaine de lois pénales évidemment dans tous les personnages qui étaient impliqués y compris les PNJ personne n'avait tort personne n'avait tort d'un point de vue rôle blé tu vas te dire bien sûr chacun était dans son rôle l'arkin était dans son rôle je suis le chef de la compagnie il y a un danger qui pèse sur ma compagnie je vais taper le roi c'est pas forcé qu'il combat mais je vais pas prendre le risque Vorax son personnage est fidèle c'est quelqu'un qui obéit aux ordres qu'on lui donne il se pose même pas de questions morales le chef l'a demandé je le fais c'est au chef de trancher la question morale tout à fait Vorax le personnage donc de Kilesis est très différent c'est quelqu'un qui reste moral tout seul qui a un gros problème d'obéissance avec sa hiérarchie tu ne peux que me croire quand je te déclare cela j'ignore quel était le facteur fun de la partie ce qu'il aurait été pour moi mais si j'avais été à la table j'aurais goûté chaque seconde de cette scène j'aurais kiffé et j'aurais réagi in character j'aurais sans doute je me serais sans doute rangé du côté du pinceau de Kilesis et mon personnage aurait fait un pataquès mais j'aurais été d'humeur totalement égale hors de la table là connaissant Kilesis il devait être ulcéré aussi le truc c'est qu'on a eu le droit à une heure d'indignation sauf que tu peux imaginer qu'à partir du moment où le personnage dont Borax a tiré à l'arc sur la magicienne en face qui n'était pas une magicienne en fait c'est pas très grave le combat s'est immédiatement engagé donc ils n'ont pas eu leur personnage n'ont pas eu le temps de discuter la baston a été mise en pause le temps de s'étriper autour de la table c'est exactement ça là c'était plus les joueurs qui s'engueulaient que les personnages là c'est moins top ouais là c'est moins top mais tu vois ça pose aussi le problème du fait que tu as à une même table tu as des gens qui ont des personnalités très différentes et qui vont quand même constituer un groupe et comme tout le monde joue toujours soi-même ah parfait j'ai même pas eu besoin de te le faire dire là enchaîné sur le second sujet alors laisse-moi finir du coup tu ne peux tu ne peux que reproduire ce genre de situation quel que soit le jeu auquel tu joues je ne dis pas ça pour décrier la table mais ce sont des lascars dont je connais au moins 2 sur 3 très très bien je suis d'accord avec toi ils jouent des ersatz d'eux-mêmes et ils le jouent avec le tact qu'on leur connaît donc c'est normal que ça clashe perpétuellement mais du coup j'enchaîne sur cette ancienne déclaration jouer des personnages immondes n'a aucun intérêt en JDR tout le monde se joue soi et ceux qui disent le contraire se mentent et honte-aimant oui je crois que j'étais dit que c'est pour pauvres c'est le moment où je dis bah non pas du tout bah oui mais tu as tort mais pourquoi j'ai tort maintenant monsieur exige à l'arrivée c'est n'importe quoi ça fait quelques temps maintenant que je m'amuse à dire que le PJ est un PNJ comme les autres je m'amuse à considérer tout ce que j'incarne comme des PNJ et j'entends par PNJ des personnages qui peuvent sortir des codes qu'on est en droit d'attendre d'une équipe d'aventuriers mais qui n'en sont pas moins joués intensément ça c'est pas pareil la façon dont tu vas interpréter un personnage bon déjà je t'avoue que je suis pas d'accord avec la présentation que tu as faite je sais non les joueurs sont des joueurs les PNJ sont des PNJ et les joueurs sont intéressants parce qu'ils sont des joueurs parce qu'ils sont des héros parce qu'ils ne le sont pas des PNJ tu peux avoir des PNJ très sympas moi en tant qu'OMJ je suppose que tu fais comme moi c'est à dire que tu joues quand même des personnages des PNJ comme si c'était un peu tes joueurs encore heureux il faut juste faire très attention à ce qu'ils ne supplantent pas les joueurs qui sont les vrais stars de la table on est d'accord c'est pas facile moi parfois j'arrive pas je veux aider les joueurs c'est parce que tes joueurs sont trop médiocres non c'est parce que parfois j'en donne des situations qui sont un peu incongrues tu peux jamais te le mettre à la place des joueurs pour toi c'est clair comme de l'or de roche parce que c'est toi qui l'as gratté mais si les gens ne se mettent pas à ta place il y a des détails qui vont rater alors avec le groupe de ceux qui n'ont pas de shadow ouais tout simplement ils ont pris des personnages et tu te retrouves on s'était basé sur l'idée des 3.5 ils se trouvent avec une équipe où il n'y a pas de lanceurs de sort dans un univers très magique quand même et du coup c'est vrai que tu rajoutes en PNJ ce qu'il manque dans l'équipe c'était très très pas le play et le magicien donc du coup a une importance très exagérée par rapport il prenait beaucoup de place sur l'affiche alors qu'il dépayait moins cher que les autres c'est ça c'est ça voilà c'était le second couteau qui était plébiscité par les fans mais c'était quand même pas lui de la relation c'était Loki dans les Avengers ouais je le vois très bien et ça évidemment les joueurs se sont pleins à plusieurs reprises ce fait que ce PNG là faisait beaucoup trop de choses et ils avaient parfaitement raison mais le défaut c'est qu'il n'y avait que lui qui pouvait régler le problème parce que les joueurs n'étaient pas les spécialistes de la censerie mais fan ma question pourquoi est-ce que je me mens quand je joue des personnages qui ne sont pas moi parce que c'est pas intéressant ce qui est intéressant dans le jeu de rôle c'est la recherche de ce quoi quelque part c'est vachement intéressant le jeu de rôle parce que ça permet de découvrir au final c'est comme une psychothérapie mais en moins chiant et en moins cher et c'est une sorte de recherche de ce qu'on voudrait être de son moi fantasmé fantasmer c'est pas un jugement de valeur c'est plutôt le moi fantasmé c'est la personne que tu voudrais être mais avant de vouloir être quelqu'un il faut savoir ce que tu veux être tu vois ce que je veux dire avant de prendre le chemin il faut savoir il faut lire ta carte quoi et moi j'ai jamais vu personne jouer autre que chose que lui enfin pas tout à fait exact je l'ai vu mais les gens très ratés ont changé de personnage parce que ça leur plaisait pas parce que incarner quelqu'un qui va rien t'offrir c'est pas intéressant donc je tiens à m'excuser par avance pour cette question qui risque de sonner comme un monologue si tu t'endors pendant que je la déclame je t'en voudrais pas d'accord je vais faire de la peinture pendant ce temps d'accord donc quand je joue et ne ris pas quand je joue Actarus Gris-Castel un sorcier de première année à Poudlard Névrosé et Tézeux quand je joue ou pire dans The Sprawl une tueuse décomplexée pragmatique avec Ariandelta quand je joue donc dans The John World Azek un sorcier boy scout droit comme la justice et à la miséricorde sans limite ou quand je joue dans Apocalypse World Dust le prophète décadent et égocentré je me joue moi-même tout à fait le simple fait que tu aies prononcé le mot Rayandelta on est la preuve absolue et donc quand je joue une Marie-Couche-toi-là un peu perdue dans Monster Arts c'est toujours le cas bon je sais pas ce que c'est Monster Arts tu vas regretter m'avoir posé cette question Monster Arts c'est fait pour jouer à Misfits Skins à Twilight même Twilight en bien je sais pas je connais pas je peux pas dire si c'est bien ou mal tu vois dans Buffy Buffy il y a deux choses t'as le bottage de cul avec le côté sauver le monde et de l'autre t'as les tourments adolescents les relations toxiques la dépendance la souffrance la culpabilité le poids des responsabilités les attirances contraires et bien ce jeu là est dédié à ça d'accord tu joues des adolescents qui sont aussi des monstres qui luttent contre leurs pulsions et qui s'avèrent peut-être plus humains que certains adultes qui sont pourtant comme toi et moi mais qui s'avèrent plus monstrueux oui mais c'est la base de ces séries ça parle pas de je parle jamais de monstres mais ça parle d'humanité le DC ne parle absolument pas de voyage d'un héros qui essaie d'entrer chez lui le DC ça parle de l'humanité de ce qu'est un être humain en présentant ce qui n'est pas un être humain en opposition le DC plus cool c'est une émission culturelle il y a Monster Arts c'est ça oui ça se va changer mais du coup quand je joue le prophète de la flamme rouge dans Apocalypse World et qu'il m'arrive de faire disparaître des nouveau-nés parce que trop gênant ou parce que sacrifice facile pour ma divinité c'est toujours moins oui c'est la relation à ton travail et au capitalisme là ce que tu viens de décrire c'est du capitalisme tu sacrifies à une entité supérieure quasi divine tu sacrifies des vies ce qu'il voulait c'est être indispensable pour les gens qui l'entouraient c'est peut-être pour ça que j'ai monté un podcast c'est normal tu cherches mais tout le monde en est réduit à ça pour me faciliter la tâche je donne une apparence bien précise elle est vraiment distincte mais surtout je cherche la mentalité d'un personnage dont j'ai bien compris le fonctionnement typiquement dans des séries comme Deadwood Black Sails Game of Thrones je t'avoue que tu regardes beaucoup plus que moi oui mais disons que ça me donne l'occasion de voir tout plein de personnages en général ils sont bien écrits ils sont loin de moi mais donc je finis par comprendre le fonctionnement et du coup après ça m'amuse de les incarner et du coup d'avoir de voir ce que c'est de voir le monde par leurs yeux ouais tu peux le voir comme ça je dirais plutôt que tu as apprécié ces personnages et que tu as envie de les incarner que tu quelle est la part que tu vas leur mettre devant c'est qu'est-ce que tu aurais fait à leur place tout en étant eux tu vois ce que je veux dire oui mais après je lis il y a plein de gens qui peuvent incarner des personnages qui sont pas du tout eux mais je pense que très rapidement on se passe c'est pas amusant c'est pas intéressant ah je suis pas d'accord tu sais un rôle que je joue très souvent aussi c'est le petit fasciste bah écoute faut que je pose des questions sur mon orientation politique tout à fait mais je reste un peu troublé toujours avec cette histoire de on se ment à soi quand on joue pas un reflet de nous même c'est pas une route ah non mais je dis pas ça mais je pense je pense ne pas me jouer moi-même je pense vraiment me dissocier prendre la distance et c'est ce qui me permet de prendre des décisions que je ne prendrai jamais pour reprendre l'exemple de mon petit facho quand je l'ai joué dans le sens le peu de parties que j'ai faites qui est un jeu très moral qui joue un peu sur la frontière entre le personnage et le joueur il y a un moment où mes camarades de table m'ont arrêté en me demandant si je pensais vraiment les propos fascistes que je déclarais ça les a un peu mis mal à l'aise ils n'arrivaient plus à faire la dissection entre mon personnage et moi et je leur ai expliqué je leur ai affirmé je ne pensais pas du tout ce que je disais c'est troublant que tu joues avec des gens qui te connaissent si peu quand tu joues en ligne il t'arrive de jouer avec des personnes que tu ne crois pas dans ta vie de tous les jours et qui ne connaissent que l'image virtuelle qu'ils ont de toi c'est une chose qui me différencie tous les deux je ne jouerai pas et des gens que je connais c'est une expérience intéressante et c'est quelque chose que tu peux interrompre pas tout le moment poliment c'est comme le covoiturage je me suis retrouvé avec des gens que je n'aurais jamais croisé dans la vie de tous les jours avec qui j'ai pu avoir des conversations tu as juste partagé une voiture dans le cadre d'un moment où tu devais te déplacer des contraintes tu n'as pas choisi le jeu de rôle ça reste quand même une équipe de ludique c'est pour dire que ça a été une expérience enrichissante et le fait de jouer avec des inconnus est enrichissant de façon voisine ça me mettrait dans une situation d'inconfort je comprends il y a des fois où tu tombes sur ce que tu pourrais baptiser selon ta grille de lecture des connards oui du coup tu sais que moi je n'ai pas envie de perdre mon temps c'est ce que je veux dire oui jamais moi je prends pas des risques on arrive à la fin du temps que tu m'as généreusement imparti j'ai trouvé ça très divertissant et j'espère que des spectateurs seront interpellés par ce qui s'est dit oui pour tous ceux qui veulent me faire un procès je peux donner mon adresse ok c'est bien aimable à vous donc alors tu écris tu peux pas régler tes vendettas personnelles comme ça en filant des adresses fictives de personnes à qui tu en veux personnellement tu en veux pas tu devrais écoute merci de m'avoir accordé ces instants je t'en prie et à la prochaine tchou je t'en prie je t'en prie je t'en prie